Moujdat, toujours lui, essayer de trouver des petits problèmes par-ci par-là pour aller rapporter un truc, un truc, un truc. Salut, c'est Abui, alors aujourd'hui, je vais essayer de créer ma petite télé-réalité. Ça va être un peu chaud, ne vous écoutez pas, là, j'ai tout en tête, ça va être carré, carré dans l'axe. Déjà, on va voyager, on n'est pas en France, ça sert à rien. Un pays très paradisiaque n'ira à Zanzibar, un truc vraiment trop beau, genre. Comme ça, la télé, ça passe trop bien. J'aime beaucoup ce story, donc on va rester dans un truc d'enfermement, avec quelques activités extérieures, évidemment. Le but, ça ne va pas être forcément de chercher l'amour. Plus des épreuves, on laisse tout le monde à l'intérieur, on les laisse vivre, on voit comment ça se passe. Le titre, ça sera « La folle vie des Parisiens ». Voilà, parce que moi, je ne mets que les Parisiens, évidemment, donc Marseille-Vest Parisien. Donc moi, je mets mes Parisiens que les Parisiens, hop là, tout le monde est dans la folle vie des Parisiens. Ça, je mettrais Alix. Pourquoi pas ? Mais elle a un fort caractère, donc du coup, je sais que si je mets les Parisiens directs, c'est sûr, ça va créer quelques conflits. C'est pas mal. Vastos Baby, franchement, ce mec, il fait tout ça naturellement. Donc c'est-à-dire que toutes les histoires qu'il a eues dans les frances, bah voilà. Pour faire des histoires, il est très fort et très mal. Je vais prendre… Si, Dylan. J'ai vu dans la villa. Je crois que lui, il peut se mettre en couple, lui. Mais pour créer des problèmes, tout ça, lui, il s'appelait pas mal dans l'émission. Dylan. Mila. Je vais prendre Mila. On l'a trop vu, j'avoue, parce qu'elle a fait vraiment grave des télés. Mais je l'aime bien aussi parce qu'elle est cool. Elle a la reprise, donc je pense que je la prendrais elle. Ah là là, vous êtes méchants, hein ? Je vais prendre Marvin Anthony. Mon gars Marvin. C'est le bon gars. Il va jamais réussir parce que je sais que les filles, elles trouvent un peu charo. Donc, j'aime mieux la base dans cette case-là. Ah, je vais prendre Beverly, carré dans ses bottes. Je vais prendre Beverly, je dirais, t'as connait son métier ? Donc là, je l'aime et là-bas, tu dis ok, Beverly, c'est parti. C'est parti. Ok, je prends Amélie. Vous vous rappelez d'Amélie ? C'est qui sortait avec Sénat, c'est ça ? Ok, Amélie, je vais prendre elle. Sa date, elle était pas venue, mais je vais la faire revenir parce qu'elle… C'est quoi ? Moi, je date. Moi, je date toujours lui. Essayer de trouver des petits problèmes par-ci, par-là, pour aller rapporter un truc, un truc, un truc. Mais après, c'est le but, hein, donc moi, c'est bon, je le prends lui direct. Dès qu'il y avait un problème, il était là en place, quoi. Il venait pour essayer de comprendre le problème, pour essayer d'expliquer un peu, pour essayer de trouver des solutions. Alors, ça se trouve, on voulait tout seul, tu vois. Tranquille. Je vais plus dire Kéline, mais je vais rajouter danser. Danser, bronzer, faire du sport. Je vais prendre elle. Les gars ! Il n'y a pas ça dans votre émission, hein ? Attention ! Je vais prendre qui ? Je vais prendre qui ? Léana et Mathias. Vraiment, le couple improbable, mais ça me ferait trop rien. Je vais prendre la présentation, ce serait lourd. Ou Julien. Julien Berthe. Il est chill aussi, mais quelqu'un de fou, genre qui peut comprendre la maison. Ils connaissent le milieu, donc je pense, à un moment donné, ils vont se mettre dans le banc direct. Je ferais un truc à la Secret Story, déjà. Genre, dès que la photo, elle arrive, tu vois. Alex. Raja ! C'est ça le nom de son nom ? Raja ou Raja ? Raja, t'es où Raja ? Ensuite, Marvin Anthony, lui, il va arriver plus. Lui, c'est un danseur. Lui, je mette son doubi. Hey ! Hey ! Avec un petit sourire, voilà. Moujdate. Il y a le mec Amila ! Autour des raisons, tu vois. Il y a le mec Amila ! Non, je regarde, Moujdate. Un truc simple comme ça. Franchement, une émission qui n'existerait jamais. Mais franchement, je le jure. Ça, c'est sûr, ça. En plus, je n'ai pas mis les grosses têtes à un bébé au Raphaël. Rawell. Oh putain ! Coup d'épaule à Toto.